La gentillesse ne rend plus fort Texte et illustration de Elisabeth Cole Au commencement des vacances d'été, Nick était trop content. Il voulait en profiter pour se rendre à la ferme de ses grands-parents. Une fois arrivés, il les salua en les serrant fort dans ses bras. Grand-mère gentiment lui dit « Tu m'as manqué, petit chat ! » Après un délicieux petit-déjeuner, Nick remarqua que la journée était ensoleillée. Poliment, il demanda à son grand-père « Est-ce que je peux aller jouer ? » Grand-père acquiesça et son petit-fils disparut de son champ de vision. À peine Nick fut sorti de la maison, qu'il tomba sur une folle altercation. « Pourquoi cette dispute ? » demanda Nick, vraiment très étonné. On sent les sourcils qu'Anna répondit « T'in ! Vache a ses jouets et ne veut pas prêter ! » Mouton, de son côté, rouspétait. « Cochon m'a pris mon ballon favori ! » « Il ne me l'a pas demandé, ni ne m'a dit merci ! » Vache se moquait du petit canard et du plumeau que formait sa queue. Pour l'embêter, Canard rétorquait « Tu es plus grosse qu'une baleine bleue ! » Cochon était en colère contre Mouton, qui l'avait poussé dans la mare. Tout ce petit monde s'est gosillé en un assourdissant bazar. Petit Nick leur dit alors « S'il vous plaît, cessez de vous disputer, c'est grossier ! » « Preuve de gentillesse, même si vous êtes tous mal lunés ! » « C'est quoi la gentillesse ? » demanda Canard en se grattant la tête. « La gentillesse ? » répondit Nick. « C'est quand tu fais le bien, tu vois, c'est bête ! » « La gentillesse, c'est aider ceux dans le besoin, être gentil, c'est de tout faire pour faire le bien ! » « Comme hier, quand j'ai aidé ma soeurette à faire ses lacets, cela m'a fait plaisir de voir son visage qui souriait. » « Il nous faut être gentil, respectueux de nos aînés, et céder notre siège dans le bus. » « L'autre jour, je l'ai fait. Je respecte les aînés, et aussi les plus petits que moi. » « J'ai récupéré le ballon d'un enfant dans un arbre l'autre fois. » « J'ai fait tout ça, sans y être obligé, parce que je l'ai souhaité. » « Et si j'étais à leur place ? » avais-je à leur pensée. « La gentillesse, c'est mon choix, ce que je veux apprendre. » « La gentillesse, c'est de donner, et en retour, ne rien attendre. » « La gentillesse, c'est aussi de ne pas se moquer de ceux qui vous sont différents. » « Peut-être que pour eux, tu es différent aussi, si tu y penses un court instant. » « La plus belle des choses est le sourire d'autrui. » « La gentillesse est si jolie. Prends-la comme un mode de vie. » « Ouah ! » fit Canard, en ouvrant le bec pour s'exprimer. « La gentillesse, c'est aussi laisser l'autre parler. » « Ne jette pas tes déchets par terre dans la rue, ni de plastique dans la mer. » « Et tu verras comme la terre peut être belle et extraordinaire. » « Ma grand-mère est la meilleure. Elle comble tous mes désirs. » « Alors, je lave la vaisselle pour lui faire plaisir. » « La gentillesse, c'est être reconnaissant envers ceux qui sont gentils avec vous. » « Je suis reconnaissant envers grand-mère pour les repas, pour les cookies, pour tout. » Cochon expliqua. « Je suis reconnaissant vis-à-vis du professeur, quand il m'apprend des choses nouvelles. » Canard répondit. « Je suis reconnaissant vis-à-vis du docteur, lorsqu'il soigne mes ailes. » Mouton leva sa main et enchaîna. « Je peux aussi être gentil que vous. J'ai de rêvage pour ses devoirs. » « Merci, dit-elle d'un mot tout doux. » Cochon fit la promesse. « Je vais désormais partager ma boue si chère. » « Croyez-moi, ce n'est pas facile avec autant de frères. » Canard franchérit. « Je vais aider maman à nettoyer tout le logis. » « Puis, j'amènerai des cookies à notre voisin, monsieur Souris. » « Il est tout seul, monsieur Souris. » « Et j'en suis malheureux. » « Je vais lui tenir compagnie, c'est sûr. » « Ça le rendra joyeux. » Jamais les animaux n'avaient été aussi reconnaissants. Ils s'excusèrent les uns les autres d'avoir été grossiers et méchants. Ils apprirent à dire « bonjour » en entrant quelque part. À sourire, toujours, plutôt que de broyer du noir. Tous dirent « je suis désolé » s'ils avaient par accident fait du mal. Être gentil et poli tout le jour fut l'objectif de chaque animal. Quand la journée finit, Nick avait encouragé les autres. Il en était ravi. Alors, Canard lui dit « Merci, Nick, d'être un si bon ami. » Nick était content d'avoir aidé ses amis. Son visage souriait de bonheur. Ainsi fonctionne la gentillesse. Elle rend le monde encore meilleur. La gentillesse me rend plus fort et aussi très content. Être gentil avec autrui, c'est s'assurer d'en recevoir également. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. Car ça aide concrètement la chaîne à se développer. Aussi, pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les prochaines histoires qui arriveront sur la chaîne. Afin de soutenir l'auteur du livre, vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501